Espace TV, le 22h. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de regarder Espace TV. Pour vous informer, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Fini la composition du gouvernement de transition, les six derniers ministres ont bouclé la boucle ce jeudi. A peine nommé, comme les premiers d'ailleurs, place à la prise de fonction et engagement. Pour le ministre des Mines, par exemple, il dresse déjà son tableau des bords et vous l'entendrez dans ce journal. Pour ceux déjà installés, pas de temps à perdre. Les manches sont rétroussées. Le travail commence. C'était le 4 vendredi avec le ministre de l'enseignement préuniversitaire et celui de la santé. Pendant que le dernier était en visioconférence et visite de terrain, le premier lui faisait l'état des lieux avec le chef d'établissement de la capitale. L'inspecteur général du bureau de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel s'engage à accompagner la transition en Guinée en conférence de presse ce vendredi. Mohamed Saïd Foufana a invité toutes et tous à privilégier la cohésion sociale pour une transition réussie et apaisée. Vous l'entendrez également dans ce journal. Fini les titres. Tout de suite, les détails. Une fois encore, bonsoir. À peine nommé, le ministre des Mines et de la Géologie a pris fonction cet après-midi. Il s'engage à s'attaquer à cinq points essentiels pendant la période de transition. Il s'agit entre autres du retrait des permis dormants, la sécurisation des investissements miniers et la protection de l'environnement qui seront au centre de ses préoccupations. Mamadou Sadio-Baldé est allé au bas pour les explications. La protection de l'environnement, le contenu local, l'amendement des clauses, l'assainissement du cadastre minier, le retrait des permis dormants et la sécurisation de l'investissement et du personnel minier. C'est une instruction de Mamadou Doumbouya que le ministre s'apprête à exécuter. La mauvaise gouvernance, la corruption, l'injustice, l'insécurité des investissements miniers et des personnels employés du secteur minier et la violation par certains opérateurs miniers du cadre réglementaire afin que les mines puissent jouer leur rôle de développement économique dans notre pays. Les mines aiguisent les appétits, attisent les confusions et constituent un terreau fertile des milieux mafieux. Les mines peuvent aussi être source de développement. Les mines représentent un levier, un tremplin qui doit servir des bases de développement économique de notre pays. Je suis persuadé qu'avec les réformes déjà engagées et celles à venir, nous ferons du secteur minier de la République de Guinée l'un de ces piliers majeurs qui va amorcer enfin le décollage économique. Le ministre secrétaire général du gouvernement attire l'attention du chef du département des mines et de la géologie sur les exploitants traditionnels. Renforcer la sécurité dans les zones minières d'exploitation artisanale et organiser les exploitants artisanaux pour éviter les nombreuses pertes en vie humaine liées à l'effondrement de la terre sur les sites d'exploitation. Inviter les sociétés minières à prendre leurs responsabilités sociétales dans leurs activités envers les communautés immédiatement liées aux zones d'exploitation. Il sera installé dans ses nouvelles fonctions et s'attaquer aux défis qui l'attendent pendant cette période de transition. Le nouveau ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire a aussi été installé ce vendredi sans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo promet sans faire tort à personne de récupérer les domaines de l'État et dégager les emprises illégalement occupées. Suivez. Je souhaite mettre un accent particulier à la consolidation des acquis du ministère, la sécurisation foncière qui ont été citées précédemment, la lutte contre l'accaparement illicite des biens de l'État, la sécurisation des domaines publics maritimes, la récupération des domaines de l'État, le dégagement des emprises des voies publiques illégalement occupées, la promotion des logements sociaux dont M. le ministre du secteur d'État faisait tout à l'heure allusion, l'aménagement des domaines de l'État, tout un programme. J'exhorte le personnel du ministère à la rigueur dans le travail et à l'observation de toutes les règles de droit inhérentes au fonctionnement régulier de notre administration. Je verrai personnellement. Avant, Ousmane Gawal Diallo, Alfa Souma, alias Bill de Sam, aussi a pris fonction cet après-midi. Le nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, pour ce cadre de l'Union des Forces Républicaines, c'est une assurance qu'il donne à ses nouveaux collaborateurs au promet de redonner vie à son département. Suivez. Je suis conscient que pour permettre à la culture, au tourisme et à l'artisanat d'être à la hauteur de cette attente pour la Guinée, des réformes additionnelles réalistes et réalisables pendant la transition sont envisagées conformément à notre feuille de route. Un défi que je compte relever par l'ensemble des personnels du département. L'un des défis qui se dessinent pour leur résilience oblige l'Etat, le secteur privé, la société civile, les populations et les partenaires au développement à travailler en synergie. Nous devons aussi mettre un accent particulier sur l'accroissement qualitatif de notre capacité d'hébergement à l'intérieur du pays pour faire face aux besoins de grands événements qui pointent à l'horizon d'une part et d'autre part sur l'amélioration des conditions de travail des intervenants des secteurs culturels, touristiques et artisanaux. Je vous le disais au sommaire, le nouveau ministre de la Santé a tenu sa toute première conférence avec des partenaires ce vendredi à Conakry. C'était à l'occasion de la réunion statutaire des partenaires techniques et financiers de la Guinée au siège de l'Organisation mondiale de la santé. Le but est de mutualiser ces connaissances en vue d'offrir un soin de qualité à la population guinéenne. Plus de précisions avec Aminata Maciri Bangoura et Aliouba. Au cours de cette réunion tenue par visioconférence, le ministre de la Santé a échangé avec les principaux acteurs de la santé sur les priorités et orientations du secteur. Le ministre a invité ses partenaires techniques et financiers à une forte mobilisation en vue de rélever ensemble les défis qui attendent son département. Je renouvelle mon appel à continuer de nous accompagner. Il faudrait mobiliser les équipes et les partenaires en santé de la Guinée afin de rétablir la confiance entre le peuple de Guinée et le système de santé. De là, le ministre de la Santé s'est dirigé au CHU de Donka pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation lancés depuis 2015. Au sortir, il n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et son souhait de voir cet hôpital opérationnel dans un bref délai. Sur les ressources propres du budget de l'état guinéen, avec le concours de nos partenaires techniques et financiers, notre pays est capable de réaliser une telle infrastructure de santé en Guinée. En tant que Guinéen, je peux dire aussi, moi aussi je reste sur ma faim, comme tous nos compatriotes. Je suis en attente de savoir quand est-ce que moi-même, ma famille, mes voisins, le peuple de Guinée, nous pouvons profiter de ce bijou. Des recommandations bien prises en compte par les responsables de l'hôpital Donka, dont la directrice rassure. Très bientôt, les populations guinéennes vont bénéficier des soins de qualité à l'intérieur de l'hôpital national Donka. Et cela, nous allons nous mettre entièrement à sa disposition afin que cet hôpital puisse largement contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Dans les prochains jours, le ministre de la Santé prévoit d'autres visites dans les structures sanitaires, notamment à l'hôpital Ignace Dine. Aminata Macire Bangoura Aliouba, le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, a rencontré ce vendredi les fondateurs des écoles privées de Guinée au lycée du 10 octobre dans la commune de Kaloum. La discussion était basée sur la contribution des écoles privées dans le développement du secteur éducatif guinéen. Toutefois, le ministre a aussi révélé des dysfonctionnements dans certaines écoles privées qu'il compte bien changer. Justin Lénon, Djibril Kabak-Kamara. Awin Guillaume souhaite réformer le secteur de l'éducation en commençant par les écoles privées. Ce vendredi, le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a reçu leurs principaux fondateurs. D'abord, il faut encourager ces hommes qui ont accepté d'investir ici en Guinée, de mettre l'argent ici. D'avoir des écoles, c'est une très bonne chose. Voilà pourquoi nous avons accepté de les inviter. Ce sont les partenaires, discuter avec eux, leur dire ce que nous voulons, leur expliquer la feuille de politique du CNRD. Le MENA déplore cependant que des maisons d'habitation soient transformées en écoles par endroits dans le pays. Des écoles non agréées qui ne répondent pas aux normes requises. C'est des chambres, des salons transformées et finalement les élèves sont entassés là-bas et on vient de donner cours. Et souvent même, comme le prix est forfaitaire, généralement beaucoup de parents qui n'ont pas assez de moyens la préfèrent envoyer les enfants là-bas. Les fondateurs des écoles privées se réjouissent d'être en contact avec le ministre. Sur les dysfonctionnements dénoncés par le MENA, ils promettent de tout revoir. Nous serons à vos côtés, Messieurs, Excellences, Messieurs les ministres, pour rechercher des solutions idoines à nos problèmes communs. La réforme pourrait aussitôt commencer d'abord par l'organisation des examens nationaux, session 2022. Accepter que pour une première fois, que nous organisons un examen débarrassé de toute forme de fraude. Vous savez, au même titre que moi, que nous avons fait des examens ici, où il y a eu les fuites de sujets. À date, le MENA a annoncé la mise en place d'une commission de suivi et d'évaluation qui va veiller au bon déroulement des activités en vue d'une éducation de qualité. Restons toujours dans le cadre du système éducatif pour dire que tous les chefs d'établissement des collèges et lycées ont été aussi récits par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Les mots du système éducatif, dont la plupart sont les encadreurs d'école, sont responsables. Selon le MENA et la promotion de l'excellence, tout a été passé au pain fin par Avi, Guillaume et Guillaume. Le compte-rendu est signé. Dienabe Bakoulibaly, Justin Lénon, Djibril Kabak-Kamara. Dans une salle remplie, les 63 chefs d'établissement de Conakry sont venus repondre à la main tendue de Guillaume Hawinga, déterminé à réformer le secteur de l'éducation. La réussite de ma mission, c'est dans les classes. Ça, c'est ça. Voilà, prépare au bureau. Voilà pourquoi j'ai dit aux autres, tout ce qui est instance, c'est d'analyser, orienter-moi sur le bon chemin avant que je ne signe les dossiers. Au menu des échanges, la dénonciation d'étard de l'école guinéenne. Dans toutes les écoles où je suis passé, on me dit que la montée des couleurs, c'est à 7h45. Moi, je tombe là-bas à 7h30, 40. Vous trouvez qu'aucune disposition n'est prise. Peut-être qu'il y a des professeurs qui logent dans la cour de l'école, ils ne sont même pas encore venus à l'école. On a constaté également qu'il y a l'incohérence, il n'y a pas de concordance entre les résultats des classes intermédiaires et les résultats des classes d'examen. Tous les dysfonctionnements révélés ont pour conséquence le mauvais résultat aux examens nationaux. Nous, quand on regarde les résultats du bac, 22%, on a mal à la tête. C'est notre résultat. On se remet en cause. Les examens nationaux pour la session 2022 seront organisés au mois de juin. Un calendrier où la lettre d'instruction de M. l'inspecteur viendra préciser les jours. Le ministre lui-même est un enseignant qui vient du privé. Il promet une réforme de taille. C'est une période de transition. C'est un laps de temps. Nous devons nous battre tous ensemble pour asseoir quelque chose de très solide pour décoller l'éducation à la République de Guinée. Guillaume Hawing a également promis de faire la promotion du mérite pour ses enseignants qui se démarquent. Le contenu et la durée de la transition en Guinée est en discussion dans une des universités privées de la capitale. C'est le célèbre journaliste Lansine Kamara, fin connaisseur du parcours des régimes guinéens, qui a animé la conférence. Il a eu des mots très caustiques, il faut le préciser, envers le président Deschi Alfa Kondé et fonde son espoir sur la nouvelle équipe dirigeante à la tête du pays. À condition, dit-il, que le CNRD s'entoure des hommes et des femmes capables de conduire cette transition, mais aussi intègres. Mamadou Sadio Baldé, explication. Lansine Kamara, président de l'Union internationale des journalistes africains, est un témoin de l'histoire de la politique guinéenne. Il a eu la chance de côtoyer sinon de rencontrer tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État guinéen. Tous avaient des qualités et des défauts, témoigne-t-il. Sa déception a été grande sur la gestion des affaires par le président renversé le 5 septembre. Alfa Kondé, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans son entourage, il y avait des gens qui ne partageaient pas du tout son point de vue. Et oui, la mafia, les cartels de la drogue, en même temps, la mafia internationale politique. Les dix années de gestion de pouvoir par Alfa Kondé, plusieurs dizaines de concitoyens ont été fauchés par les balles des forces de l'ordre. Il leur rend un hommage appuyé. Il faut un monument à leur mémoire en disant que ce sont les martyrs de la République qui se sont battus contre le troisième mandat et qui ont été massacrés pour ça. Ils souhaitent toute la réussite à la nouvelle équipe conduite par Mamadi Doumbouya. Nous aimerions rencontrer à tout moment le président Mamadi Doumbouya pour lui dire ce que nous disons maintenant et puis lui transmettre nos loréances, nos suggestions. Et oui, ce n'est pas une transition pour s'éterniser au pouvoir. C'est un débat ouvert aux formations politiques, les professeurs et les étudiants. Le président du PADES salue globalement les premiers pas du CNRD. Moi je suis satisfait d'abord des gestes symboliques qui ont été posés par le CNRD et le président Doumbouya. On est aussi en train de former un gouvernement de transition qui à mon avis comporte des jeunes gens qui sont qualifiés. Je pense surtout qu'il ne faut pas reprocher aux jeunes leur manque d'expérience. Il faut bien commencer quelque part. 48 heures seulement après la communication du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, l'inspecteur général du bureau de la jeunesse de cette formation politique a animé une conférence de presse ce vendredi à Conakry. Mohamed Saïd Foufana invite l'ensemble des Guinéens à soutenir les nouvelles autorités du pays afin de préserver la paix et la quiétude sociale. Idriss Abari et Amara Alexila pour le compte-rendu. Se fondant sur la sociologie et l'histoire politique de la Guinée, ce responsable de la jeunesse de l'ancien parti au pouvoir apprécie les nombreux gestes déjà posés par le CNRD depuis la prise de pouvoir le 5 septembre dernier. Au nombre desquels, la sauvegarde de l'intégrité physique et morale de l'ancien président, la nomination de plusieurs jeunes dans le gouvernement, mais pas que. Le maintien de la paix, la protection des personnes et de leurs biens, c'est dans cette optique que je demande à toute la jeunesse de rester calme et serein derrière toutes les décisions prises par son excellence colonel Mamadi Doumbouia, président de la République. Ce militant du parti jaune encourage les nouvelles autorités à poursuivre sur la même lancée. Mohamed Saïd Touré a aussi adressé un message à la jeunesse guinéenne. Quand vous regardez aujourd'hui au sein du gouvernement, il n'y a que des jeunes. Donc, ça veut dire que cette transition, c'est la voie du peuple. A la communauté internationale, l'inspecteur général de la jeunesse de l'ancien parti au pouvoir demande d'accorder du temps à la Guinée et accompagner le pays pour réussir son processus de transition par la mise en place d'institutions fortes. Pour qu'il y ait une transition coronée de succès, il nous faut une transition de deux ans au trois ans afin d'éviter des erreurs du passé. Sur l'interpellation de certains membres du Bureau politique national ce jeudi par le CNRD et la libération de l'ancien président Alfa Kondi, Mohamed Saïd Touré estime que le RPG arc-en-ciel est un parti organisé et que des démarches sont engagées par la formation politique à travers ces structures. Vous avez compris, c'était plutôt Mohamed Saïd Touré au lieu de Mohamed Saïd Fofana. Une délégation du CNRD chez le sage de Konya, il a été question d'échanger sur la promotion de la paix et la réconciliation nationale. Les nouvelles autorités se sont également confies à cette communauté pour la réussite de la transition en cours en Guinée. Bernard Konduno, Ibrahima Awal Kamara. C'est une délégation du CNRD conduite par Mohamed Lyon Bangoura qui est venue rendre visite à la communauté Konya présente à Konakri. La visite s'inscrit essentiellement dans le cadre de la promotion de la paix et de l'unité nationale en vue d'une réconciliation entre les fils et filles du pays. Je suis venu pour véhiculer le message de l'unité nationale, la paix et la réconciliation nationale. On ne peut pas parler de la réconciliation nationale et de la paix et de l'unité nationale sans parler aussi de Konya. Le Konya a sa part aussi de réconciliation nationale et de la paix et de l'unité nationale. Le sage de la communauté Konya a profité de cette visite des responsables de la transition pour poser des doléances. Il a enfin promis la disponibilité de sa communauté à accompagner le CNRD dans cette transition. Les quatre coordinations régionales, chacune, les trois ont chacune deux gouverneurats. Seul le gouverneurat de la Guinée forestière n'a qu'un seul gouverneurat qui est zéricoré. Nous vous demandons donc si c'est possible de créer un second gouverneurat pour nous mettre à égalité avec les autres. Alors nous vous demandons donc en ce qui concerne le Konya de compter sur le conseil des sages. L'émissaire du CNRD souhaite la dissolution des quatre coordinations au profit d'un conseil des sages. C'est le moyen, selon lui, de rompre avec les clivages ethniques que le pays a très souvent connus. L'insécurité à présent attaque à main armée. Un entrepreneur échappe de justesse à un enlèvement à son fournière dans la commune de Ratoma. L'acte s'est passé ce jeudi aux environs de 21h quand Mamadou Abib Diallo rentrait de son travail. Les assaillants n'ont pas pu l'embarquer mais ils ont tout au moins poignardé leur cible avant d'emporter sa voiture et quelques biens dans cette voiture. Mamadou Abib Diallo et Ibra Mansouri Sengsouma. C'est un climat de terreur que les assaillants ont imposé pour empêcher toute intervention selon les témoignages. Venus aborder un véhicule administratif au VA, les individus n'ont pas donné du temps pour certainement éviter de laisser des traces. Ils sont venus m'attaquer avec des PMAK, j'ai disposé d'une arme blanche, donc c'était pour me tuer. Ils ont forcé, ils ont forcé pour m'embarquer dans ma propre voiture et m'amener. J'ai dit non, je vais nulle part, moi c'est chez moi. Le voisinage, dominé par la peur, des tirs à balles réelles mais aussi des cris de détresse de Mamadou Abib Diallo résonnaient dans le quartier. Ils ont impuissamment observé la scène. Nous avons entendu des tirs et tout le monde a couru. C'était des hommes armés qui se battent avec le voisin. Ils l'ont poignardé à trois reprises. Après ils l'ont frappé, ils l'ont fait tomber à terre, ils ont pris sa voiture, ils ont pris la fuite. Tout le quartier a eu peur hier. On n'avait jamais vu ça dans le quartier. Il y avait un monsieur qui était en uniforme, tenu gendarme, il détenait l'arme. Avec un monsieur encore qui portait chemise, maillot rouge, il disait monsieur, donne la clé, donne la clé, sinon on va se tirer sur toi, donne la clé. Moi je suis sorti, je suis venu jusqu'au couloir mais comme il détenait l'arme, je n'ai pas pu les offenser. Mamadou Abib Diallo sort récemment des NAVC. Il a déjà porté plainte contre X. L'entrepreneur demande aux autorités de garantir la sécurité des Guineans pendant cette période d'incertitude. Lundi dernier, une attaque similaire a été opérée au rond-point de la T6 par des hommes en uniforme encagoulés. Ils ont là aussi emporté une moto. A la demande des avocats de la défense, le procès en appel de Mohamed Diallo, alias Junior et compagnie, a été à nouveau renvoyé au 17 décembre prochain. Raison invoquée, l'absence de quelques accusés et quelques difficultés enregistrées dans la procédure. Suivez le maître, l'Abila Michel Sonomo, un des avocats de la défense au micro de Bernard Kundounou. On ne peut pas juger ceux qui sont présents, ceux qui ont été extraits et laissés d'autres alors qu'ils sont dans la même box des accusés. C'est ainsi qu'inanimement, les avocats dont les clients n'ont pas été extraits ont sollicité de la cour le renvoi à une date, et la date, ils retenissent la date du 17 décembre 2021, pour que ce jour-là, tous les accusés soient présents à l'audience. En plus, il y a certains avocats, comme je l'ai dit, qui ont relevé appel dont on ne retrouve pas les actes d'appel dans le dossier. Et ces avocats sont formels, ils déclarent avoir relevé régulièrement appel, si les actes d'appel ne sont pas dans le dossier, ce temps va leur permettre de faire des diligences pour apporter la preuve à la prochaine audience, ou même avant la prochaine audience, qu'ils ont effectivement relevé appel, pour que la décision qui sera rendue soit contradictoire et opposable à tous, pour que personne ne soit lésé dans cette procédure. Colère des travailleurs de la société CRBC, ça s'est passé à Koliakbe, dans la sous-préfecture de Fridiakbe à Kindia. Les travailleurs de cette société en charge de la construction de la route nationale ont battu le pavé, ce jeudi, devant la direction de l'entreprise. Ils dénoncent le licenciement, disent-ils, arbitraire de certains des leurs, par les responsables de la société, sans aucune raison valable. Reportage signé Joseph Bangoura. Composés en grande partie de chauffeurs, de manœuvres et d'ouvriers, les travailleurs de la société CRBC ont débraillé ce jeudi. À travers ce mouvement, ils ont voulu dénoncer le licenciement des travailleurs. C'est pour cette raison même, ce matin, on est là. Sinon, la grève qui s'est passée la semaine passée, on a voulu recommencer le travail hier. Et les représentants ont décidé, nous ont tous appelés, de venir recommencer le travail. On a recommencé le travail, c'est le lendemain qu'il y a aujourd'hui, qu'ils ont licencié 8 personnes encore banalement. Depuis 3 ans, Mohamed Kondé travaille au sein de l'entreprise en qualité de conducteur. Mais aujourd'hui, il regrette fort de voir ses frères guinéans de la société Caprégie leur infliger un tel traitement. Ils sont mieux considérés que nous, ils ont les mangés, ils ont leur logement. Nous, on n'a même pas notre logement, on n'est pas bien payé, et tu t'absentes une seule journée et tu as des problèmes. C'est clair même, on ne pense même pas, on sait qu'il y a de l'injustice dans la société. Guiné-Intérim et Caprégie sont les deux sociétés qui sont pointues du doigt par les travailleurs. Aboubakar Sidi, qui est superviseur sur le site des Koliagbe, au compte de Caprégie, justifie ce licenciement que ces travailleurs qualifient d'arbitraires. Ils sont licenciés parce qu'ils sont la cause. Ils sont là, ils sont là, ils se sont tous la tête de ces révoltes. Sinon, tout a été clair. Ils disent, ces personnes-là aussi, ils disent aux travailleurs, non, on va tout frapper. Ils sont plus de 200 travailleurs qui volent sur le tronçon Koya Segeya, directement concernés par cette situation. Joseph Bangoura, depuis Kindiah. La Fédération nationale des cinéastes de Guinée place désormais sa confiance en Fabarakone pour représenter la finastique au CNT. La structure l'a fait savoir lors d'un point de presse ce vendredi à Konakry. Choisis pour son riche parcours dans le milieu, Fabarakone met un accent particulier sur le développement durable du cinéma guinéen. Reportage, Marissa Kamara, Tchernosa Douba. Pour redorer le blason de la culture guinéenne, la finastique jette son dévolu sur Fabarakone. Cinéaste de profession, il est choisi pour défendre la part du secteur culturel dans la refondation de l'État. Et c'est au CNT qu'il devra jouer ce rôle s'il l'est retenu. Il y a des activistes qui ne peuvent plus dissimuler, qui sont des agents de partis politiques. Fabarakone n'en est rien. C'est un homme, c'est un artiste dans la chair. Il n'est guidé que par son émotion de produire ce qu'il ressent ou de soutenir ce qui peut se ressentir autour de lui. Le candidat remercie la Fédération nationale des cinéastes de Guinée pour le choix porté sur sa personne. Dans son discours, il n'a pas manqué de dire sa volonté de faire face aux nombreux défis auxquels le pays reste confronté. Il ne s'agit pas d'aller uniquement pour aller défendre une corporation. C'est un travail qui va au-delà de ça. Et puis qu'on était disposé à contribuer à la réussite de la transition en y allant pour faire des propositions concrètes sur les lois, etc. Avec la particularité d'attirer l'attention du législateur sur l'importance de replacer la culture au cœur même des préoccupations du pays. Parce qu'effectivement, pour nous, la culture doit être la sève nourricière pour cette refondation qui est engagée par le CNRD. La Fénacique demande enfin une solidarité entre les hommes de la culture guinéenne pour atteindre ses objectifs. Cette brève avant de se quitter au compte de cette édition d'information, comme pour dire que les choses sérieuses commencent, le ministre du Travail et de la Fonction publique invite l'ensemble des chefs de division des ressources des services centraux et déconcentrés du pays à établir des listes exhaustives des agents se trouvant dans la situation d'abandon des postes, décédés en activités non radiées, payés dans la fonction publique mais résidant à l'extérieur du pays, payés dans la fonction publique mais évoluant en même temps dans les services privés. Il faut préciser que ces listes devront arriver à Conakry au plus tard vendredi 12 novembre 2021. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci également à la réalisation de André Mossier-Milimuno et Djenep Bangoura, Babacar Fote-Souma, Kadiatou Fofana et Lamine Sidibé étaient là pour vous servir. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501